Mon invité d'aujourd'hui, Bertrand Piccard, est un psychiatre, environnementaliste et pionnier légendaire de l'aviation suisse qui a réalisé deux grandes premières aéronautiques. Son tour du monde en ballon sans escale en 1999 a été le plus long jamais enregistré dans l'histoire de l'aviation, à la fois en durée et en distance. Et puis, en 2016, il a réalisé une circumnavigation dans un avion à énergie solaire, sans utiliser de carburant, démontrant ainsi l'immense potentiel des énergies et des technologies renouvelables. Cela lui a donné l'idée d'une superbe fondation qu'il a créée peu de temps après, la fondation Solar Impulse. Cette organisation allie la science, l'esprit d'aventure de Bertrand pour proposer des solutions technologiques dans la réussite de la transition et la lutte contre le réchauffement climatique. Bertrand, très heureux de t'avoir dans le podcast Positive Leadership. Bienvenue. Merci de l'invitation, Jean-Philippe. Donc, j'aimerais beaucoup commencer par le début, Bertrand, si tu en es d'accord. Tu as dû avoir, je pense, une enfance assez extraordinaire, d'après ce que j'ai compris en t'écoutant, en lisant. Pleine d'aventures et d'exemples fantastiques à suivre. Une enfance dont rêveraient sûrement beaucoup de nos éditeurs aujourd'hui. Ton père, Jacques Piccard, était un explorateur sous-marin et un écologiste avant l'heure. Ta maman, Marie-Claude, était la fille d'un pasteur et une exploratrice, celle de l'intérieur, une adepte de la psychologie, de la méditation, des philosophies orientales. Alors, comment les passions et les activités de tes parents ont-ils influencé, Bertrand, de ta façon de penser et t'orienter peut-être quelque part en grandissant ? En fait, ça m'a montré un spectre extrêmement vaste parce que d'un côté, il y avait mon père, mon grand-père qui était scientifique pour qui la technologie était le but de la recherche. Puis de l'autre côté, il y avait ma mère qui était dans l'exploration du monde intérieur, dans la psychologie, dans la philosophie, dans la spiritualité. Et longtemps, je me suis demandé dans quelle voie je devais moi-même m'engager. J'ai cru un peu bêtement que je devais choisir. Et quand on a un dilemme, il ne faut jamais choisir entre une possibilité ou l'autre. Il faut en faire une troisième, il faut faire autrement, il faut mélanger les deux. Et je suis devenu psychiatre, donc plutôt le côté philosophique, psychologique. Mais avec cette dimension de recherche spirituelle, avec cette approche du monde intérieur, avec cette curiosité que m'avaient appris mon père et mon grand-père, ce qui fait que j'ai un peu combiné ce côté psychiatrie, ce côté aviation, ce côté recherche, ce côté technologie. Mais c'est vrai que quand je reviens de mes expéditions, de mes différents tours du monde, comme tu les as très bien racontés, je parle beaucoup plus du côté de l'expérience humaine et de l'émotion que de la technologie que j'ai utilisée pour réussir. Ce qui est formidable, c'est d'avoir effectivement eu un petit peu ce développement du ying et du yang avec tes parents et de pouvoir te donner les opportunités. On y reviendra tout à l'heure d'explorer les deux univers intérieur et extérieur. Et est-ce que tu as senti peser quelque part sur tes épaules une forme d'obligation, d'excellence ? Parce que je sais que ton père a fait des choses assez extraordinaires. J'aimerais que tu en parles un tout petit peu aussi, parce qu'il est allé au fin fond des océans pour commencer à porter un message. Et puis c'était un moment où il se passait plein de choses aussi. Le départ également vers la Lune, à un moment donné, qui a été réalisé par l'espèce humaine. Parle-nous un tout petit peu de ces moments-là et de ce fardeau ou pas, peut-être, qui n'a jamais été sur tes épaules, je ne sais pas. Alors je dirais que c'était beaucoup plus une opportunité qu'un fardeau. Mon père m'a toujours dit, tu n'as pas besoin de suivre la voie familiale, fais ce que tu veux, mais fais le bien. Et c'était plutôt cet esprit de pionnier qui prévalait à la maison, de curiosité, de faire autre chose que ce qu'on a toujours appris, de montrer ce qui est possible quand les autres croient que c'est impossible. Alors c'est vrai que les exemples que j'avais, c'était mon grand-père qui avait fait la première expédition stratosphérique, le premier homme qui a vu la courbure de la Terre de ses propres yeux. Mon père a fait la première descente dans la fosse des Mariannes, donc le point le plus profond des océans, avant de construire plusieurs autres sous-marins. Et un des sous-marins qu'il a construit était pour une société américaine qui fabriquait par ailleurs le module lunaire. Ce qui fait que ça nous a introduits à la NASA, j'ai passé deux ans de vie avec toute ma famille en Floride, et j'ai vu décoller six fusées Apollo, rencontrer la plupart des astronautes du programme spatial américain, les patrons de la NASA, etc. C'est-à-dire en fait des gens qui accomplissaient l'impossible. Mais ce qui était extraordinaire pour moi, c'est que je lisais leurs récits dans des journaux, dans des livres, et puis la semaine d'après, je les rencontrais. Tu les voyais. C'est quand même assez unique. Mais oui. Donc il n'y avait aucun fossé, aucun clivage entre la réalité et le rêve. Je me disais, mais on lit quelque chose, on en rêve, on se demande si c'est possible, puis on rencontre les gens après, puis on voit que c'est possible. Et ça, ça a complètement changé ma vie, ma manière de voir la vie, disons. Et ça t'a plutôt même excité, j'imagine, ouvert des horizons, donné des envies. C'était à quel âge ? Tu avais quel âge à l'époque quand tu rencontrais ces astronautes ? Oui, j'avais entre 10 ans et 12 ans. Ah oui. Ce qui était extraordinaire, et d'un autre côté, quand Neil Armstrong a marché sur la Lune, je me suis dit, mais tout a déjà été fait, je suis né trop tard, il n'y a plus rien à explorer. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je voulais être un explorateur. Mais l'avenir paraissait très bouché. Donc tu étais un peu en dépression à 12 ans sur les futurs défis, mais enfin rapidement, tu en as trouvé d'autres. On va en reparler un petit peu tout à l'heure. Peut-être juste une petite anecdote avant de quitter cette question, parce que je trouve assez incroyable, parce qu'on revient régulièrement, que ce soit par des films, que ce soit par des rétrospectives, sur finalement toute cette marche en avant vers l'espace. Bon, maintenant on parle de Mars, etc. Des anecdotes peut-être qui t'ont marqué vraiment de ce récit directement, des experts de la NASA ou des astronautes, sur ce qu'ils étaient en train de réaliser, parce que c'est quand même quelque chose de tout à fait exceptionnel. Aujourd'hui, ça paraît très convenu, mais ça ne l'est pas du tout. Mais tu sais, c'était quelque chose d'exceptionnel, fait par des êtres humains qui n'étaient pas exceptionnels. Qui étaient comme nous. Mais c'était des gens, mais oui, sauf qu'ils avaient une aspiration à réaliser leurs rêves, une persévérance, une qualité dans leur prise de risque, qui était extraordinaire. Mais c'est vrai que c'était des gens qui n'étaient pas du tout formés sur le plan psychologique. Quand j'ai demandé à Neil Armstrong, le premier à avoir marché sur la Lune, quelle était la préparation psychologique que la NASA leur avait donnée pour enfreindre le plus grand mythe de l'humanité qui était de marcher sur la Lune, il m'a regardé et il m'a dit, tiens, ça, on ne m'a jamais demandé. Et en fait, on n'a eu aucune préparation. Et quand on est revenu, on a été complètement débordé par l'effet planétaire de cette expédition. C'est incroyable, ça. On imagine la NASA. La NASA n'aimait pas du tout les gens qui avaient des émotions. Scott Carpenter, qui était un des astronautes du programme Mercury, qui est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui était venu à mon 12e anniversaire. Un type adorable. Il avait été exclu de la NASA parce que pendant son vol orbital avec une capsule Mercury, il avait été tellement fasciné par ce qu'il voyait qu'il l'a raconté. Il a dit, mais c'est magnifique, c'est formidable. Et en fait, ça l'a un peu distrait. Et il a atéri à 400 kilomètres de l'endroit où on l'attendait. Donc, sa mission a été considérée comme un échec. Alors que pour moi, c'était celui qui était le plus humain, qui était au contraire le plus proche de l'état d'esprit qu'il fallait avoir. C'est-à-dire être un être humain et pas être une machine ou un automate. Mais il fallait bannir ses émotions pour maîtriser le programme Apollo, j'imagine. Oui, absolument. C'est incroyable. Alors Bertrand, tu es quelqu'un qui d'une part est très ouvert évidemment vers le monde extérieur. On commence à en parler déjà depuis ton enfance sur l'environnement, la nature. Mais aussi curieux du sens de la vie, du fonctionnement de l'être humain, ce qui se passe là dans notre cerveau. On en reparlera un petit peu plus tard. Souhaitant explorer plus profondément ce monde intérieur. Donc, tu es devenu médecin, psychiatre et aussi hypnothérapeute. Et bien avant que le terme résilience ne devienne à la mode, tu as écrit une thèse de doctorat, je crois, sur l'épreuve, une expérience d'apprentissage, une étude des aspects constructifs et révélateurs de la maladie, des accidents et de l'infortune. Alors, je sais que c'est un très vieux souvenir, mais quelles en ont été tes principales conclusions que tu as peut-être réactualisées depuis le moment où tu as écrit cette thèse, en fait ? En fait, la souffrance humaine est quelque chose qui fait peur, qui me fait peur, qui terrorise tout le monde, en fait. Et j'essaie toujours de prendre les choses à l'envers. Et je me suis demandé s'il y avait dans la souffrance humaine aussi des aspects qui étaient positifs, qui étaient constructifs, qui étaient révélateurs d'autres choses. Et j'ai demandé pour ma thèse de doctorat à des êtres humains, des hommes, des femmes, qui avaient vécu des choses épouvantables, des vrais drames dans leur vie, si ça les avait renforcés ou si ça les avait cassés. Et l'immense majorité a répondu que même si c'était horriblement difficile, ça les avait renforcés. Ils étaient ressortis plus forts, ils étaient ressortis plus ouverts dans leur relation avec les autres, dans leur relation à eux-mêmes. Et ils avaient abordé différemment le sens de la vie sur un plan spirituel que ce qu'ils avaient avant, qui était plutôt un plan matérialiste. Et j'ai trouvé passionnant parce que ça nous permet vraiment de nous interroger sur ce qu'on cherche dans la vie. Si notre seul but, c'est d'être heureux et riche et en bonne santé, eh bien chaque événement qui va contredire notre but va être un drame. Et on va être cassé de plus en plus par la vie jusqu'à n'être plus rien du tout. Alors que si on considère que la vie est un apprentissage permanent, que la crise est là pour nous forcer à développer de nouvelles compétences, de nouveaux outils, de nouveaux talents, eh bien à ce moment-là, les crises de la vie et toutes les infortunes ne vont pas être vécues de la même manière. Et ça, c'est très, très important. Je pense au niveau thérapeutique, quand on est avec des patients, mais c'est très important pour une vie personnelle, pour une vie familiale, parce que la vie n'est jamais en long fleuve tranquille. Et il faut pouvoir intégrer de notre vision du monde toutes les contrariétés ou tous les drames. Oui, je pense que c'est tellement juste ce que tu dis. Il y a eu les fameux ouvrages, évidemment, de Frankel sur sa philosophie de la vie, qui est incroyable. Développé dans un camp de concentration quand il était déporté. Dans un camp de concentration en Asie, absolument. Et j'ai eu l'occasion dans mon podcast, tu as plusieurs invités, un qui me revient à l'instant en mémoire, quelqu'un s'appelle Mogodat, qui est un homme qui a été dans la technologie comme moi. Là, il a travaillé chez Microsoft, d'ailleurs, chez Google. Et après, il a perdu son fils, Mohamed, qui avait 20 et quelques années. Et il a écrit un livre, un très beau livre, qui s'appelle Solve for Happiness. Et qui est un peu, suite à la perte de son fils, en fait, une leçon réellement sur l'équation de la joie, du bonheur dans sa vie. Et comment il a complètement découvert, finalement, cette équation. Après, voilà. C'est un des très beaux témoignages, parmi d'autres, que j'ai pu rencontrer un podcast. Excellent, je l'écouterai, alors. Voilà, donc je raisonne très bien ce que tu me dis et suppose à toutes les personnes à qui elle t'y a pu parler. Alors, dans certains moments, tu t'es décrit comme un hérétique, Bertrand. Je me décris toujours comme un hérétique. Alors, est-ce que tu peux décrire ou définir ce qu'est un hérétique ? Parce que chacun d'entre nous a une notion d'un hérétique qui est celui qu'on allait brûler il y a quelques siècles. Mais je pense que j'aurais été brûlé aujourd'hui. Ah, vraiment ? Non, pardon, j'aurais été brûlé à l'époque. Aujourd'hui, heureusement, on ne brûle plus les hérétiques. Et on les interview pour savoir pourquoi ils sont hérétiques et ce qu'on peut en apprendre. Ça a quand même évolué. Alors, dis-moi. Mais pour moi, l'hérésie, c'est le droit de choisir ce qu'on veut penser. Oui. Et il y a tellement de certitudes, tellement de dogmes, tellement de politiquement corrects, tellement d'habitudes, de croyances qu'il faut respecter, qu'il faut perpétuer, etc., que finalement, ça nous coupe une grande partie de notre liberté. Totalement. Et l'hérésie, pour moi, c'est justement pouvoir se permettre de penser autrement et de dire autre chose. Et j'ai été attiré par l'hérésie depuis toujours. L'hérésie cathare. Oui. C'est extrêmement intéressant. C'est des sages qui recherchaient une plénitude, une sagesse, une bonté spirituelle, qui ont été écrasés, exterminés, torturés, brûlés par l'Église et par une croisade intérieure du roi de France sur l'Occitanie pour casser une autre manière de croire en Dieu. J'ai été fasciné par Aménophis IV, Akhenaton, qui est le pharaon de la 18e dynastie égyptienne, qui a cassé le culte d'Amon, qui était un culte polythéiste, pour faire le premier culte monothéiste. Monothéiste qui était révolutionnaire. Ça s'est mal fini aussi. Oui, mais ça s'est mal fini parce que l'establishment a repris le pouvoir. Bien sûr. Et puis il y a Frédéric II de Hohenstaufen, empereur du Saint-Empire romain germanique au XIIe siècle, qui avait une ouverture d'esprit totale, qui en tant qu'empereur européen, allait dialoguer avec les sultans musulmans sur la physique, les mathématiques, la cosmologie, le sens de la vie, etc. Il a été excommunié par le pape Grégoire parce qu'il a réussi à éviter une croisade, donc à éviter une guerre. Et à l'époque, il ne fallait pas éviter les guerres. Il fallait faire couler le sang des ennemis. Et je pense que chaque fois qu'on peut être hérétique pour essayer d'améliorer une situation, essayer de la comprendre autrement, essayer d'amener d'autres manières de penser, je pense qu'il faut le faire. C'est fondamental. Donc c'est vraiment, j'allais dire, une base fondamentale pour toi dans l'expression de ta liberté, de ta voix, de ton authenticité. Et on va en reparler tout à l'heure, parce que je crois qu'il y a mille exemples dans ta vie. Mais tu sais, ce qu'on voit, c'est que le plus souvent, les solutions se trouvent tout à fait en dehors de ce qu'on imagine. Et par conséquent, quand on voit une situation qui est difficile à résoudre, souvent, le côté hérétique consiste à essayer de retourner la situation pour voir comment est-ce qu'on peut considérer ça complètement autrement ? Si ça ne va pas, comme on a toujours fait, comment est-ce qu'on peut changer notre manière de penser, changer notre approche, changer notre vision du problème pour que finalement, on ait une complètement autre solution que ce qu'on imaginait au départ ? Ça, c'est une belle, j'allais dire, opportunité de créativité, de raisonnement quasiment par l'absurde, un petit peu, en renversant totalement la table des idées. Non, on y reviendra. Mais non, non, mais attends, Jean-Philippe, l'absurde, c'est de continuer à faire ce qu'on a toujours fait et s'étonner qu'on ait toujours le même résultat. Ça, c'était une des plus belles phrases d'Einstein. C'est vrai, c'est une très belle citation. Alors, dans ta cas d'aventure, Bertrand, tu t'es heurté souvent, régulièrement, à des obstacles redoutables. Physique, technique et autres. Et notamment, je pense, le vertige peut-être, à un moment donné. Alors, tu as compris très jeune qu'il était important d'acquérir une solide confiance en toi. Et tu as voulu te tester rapidement. Et tu es devenu d'ailleurs, je crois, l'un des premiers pionniers à l'époque. Je crois que tu es parmi les premiers à voler sur un deltaplane. Et tu as raconté que le deltaplane était devenu une sorte même de thérapie pour toi. Une thérapie dangereuse quand même parce que tu as failli te tuer. C'est un des premiers deltaplane. J'en souris, mais je pense que tu ne vais pas sourire à l'époque. Lorsque ton deltaplane s'est désintégré littéralement en plein vol. Alors, est-ce que tu peux nous raconter d'abord qu'est-ce qui s'est passé et les sensations que tu as pu vivre, qui ont dû être rapides et incroyables et très uniques ? Et en quoi ça t'a développé un peu cette conscience de toi et cette confiance en toi aussi ? Tu sais, je voulais être un grand explorateur. Comme mon père et mon grand-père, je n'avais pas de montée dans un arbre. Donc, c'était assez mal barré. Et quand j'avais 16 ans, j'ai été passé des vacances en famille à la montagne. et le premier jour, je vois une aile delta qui atterrit. Je n'avais jamais vu une aile delta. C'était en 1974. Il y avait pratiquement personne qui faisait cette activité-là à l'époque en Europe. Et je me suis dit, mais ça, c'est ce qu'il me faut. C'est l'intuition totale, tu sais. J'ai insisté auprès de mes parents. J'avais juste l'âge légal qu'il fallait, c'est-à-dire 16 ans. Et j'ai commencé à voler. Et ce qui était extraordinaire, c'était de voir qu'on pouvait totalement dépasser sa peur. totalement transcender son vertige. Et pourquoi ? Parce que la peur, le vertige, l'angoisse, etc., c'est très souvent des projections dans le futur. Oui. Et pas du tout une manière de vivre l'instant présent. Or, quand tu voles dans une situation qui est quand même rudimentaire et assez dangereuse, mais où c'est ton corps qui te fait voler, c'est-à-dire quand tu mets ton corps à gauche, tu pars à gauche. Quand tu pousses ton trapèze, ton poids recule et tu freines. Quand tu tires, tu accélères. Et donc, c'est vraiment une sensation physique dans l'instant présent. Et tu es obligé de faire juste, parce que sinon, tu te plantes. Donc, ce que j'ai trouvé absolument extraordinaire, c'est cette obligation d'être concentré sur l'instant présent, se sentir vivre à l'intérieur de cet instant, à l'intérieur de son corps, et faire juste. Et tout à coup, tout ce que me racontait ma mère sur les philosophies orientales, sur la conscience de l'instant présent, etc., ce qui pour moi était fascinant, mais théorique, tout à coup, je le vivais de manière totalement pratique. Et ça, ça a beaucoup changé mon approche au danger, mon approche à la vie, mon approche à la concentration. Tu sais, j'allais faire des loopings en L-Delta avant d'aller faire mes examens pour l'école ou pour l'université, pour me détendre. Quand j'arrivais, puis que je voyais tous mes copains qui étaient terrorisés et qui avaient le trac, moi, j'avais fait mes loopings le soir avant au coucher du soleil. J'arrivais complètement détendu. Je me disais, il n'y a rien de plus difficile que ce que je viens de faire. Les examens, ça va être hyper facile, hyper simple. Donc, ça m'a énormément apporté, jusqu'à ce que mon nez éclate en l'air, parce que j'ai fait une erreur. Et tu étais à quelle altitude ? Quelles conditions ? Écoute, j'étais dans un meeting aérien. J'avais été remorqué par un ULM qui m'avait amené à 1200, 1300 mètres à peu près. J'avais la musique de Jonathan Livingstone qui passait dans les haut-parleurs du public au sol. J'avais des fumigènes. Et j'ai commencé mon programme de voltige, looping, looping, vrille d'un côté, vrille de l'autre. Et puis ensuite, je garde le piqué pour faire le looping suivant. Et là, l'aile est restée en piqué. Le profil s'est aplati. En fait, c'est une aile qui avait été assez mal conçue à la fabrication. Le constructeur n'avait pas vraiment compris comment la rendre autostable. Et le profil s'est aplati. Je suis resté en piqué. Ça a dépassé la vitesse à ne pas dépasser. Et l'aile a éclaté. Et là, j'avais le parachute de secours. J'ai mis 11 secondes à tirer le parachute. Parce que j'étais emmêlé dans les câbles. J'avais des tubes qui me tapaient dans la figure. J'avais du sang partout. Je ne voyais plus très bien où j'étais. J'étais centrifugé dans cette vrille. Et puis là, tout à coup, un moment de conscience. C'est où le temps s'arrête. J'avais l'impression que ce n'était plus moi qui tournais. C'était l'horizon qui tournait autour de moi. Là, j'ai trouvé la poignée de mon parachute. Je l'ai lancé. J'ai tiré sur les sangles pour démêler le parachute qui s'était pris dans l'aile. Et puis là, le reste, bon, ça, c'était moi qui avais fait. Le reste, c'est l'ange gardien qui m'a fait atterrir dans un petit pré verdoyant entre une vigne où je me serais empalé, une ligne électrique, une route départementale et une forêt. C'est incroyable ce moment, tel que tu le décris, de conscience totale qui t'a permis de prendre ton destin entre tes mains, de sauver ta vie, littéralement. Parce que dans ta situation, peut-être que chacun ou chacune n'aurait pas eu la même réaction. Je ne sais pas. En tout cas, tu étais bien préparé déjà à d'autres aventures. Et ça ne t'a pas arrêté. Non, j'ai continué pendant deux ans parce que je ne voulais pas m'arrêter sur un échec. Et puis ensuite, j'ai passé au ballon. D'accord. On va en reparler. Mais tu sais, tu dis que quelqu'un d'autre aurait peut-être survécu. Je pense que quelqu'un qui est rodé au sport extrême et qui a cette conscience de l'instant présent, qui a cette capacité de réaction, qui a cette capacité de concentration, il s'en serait sorti aussi. Et c'est pour ça que je pense que c'est une assez bonne manière de se préparer à la vie que de se mettre dans ces situations qu'on appelle extrêmes, qui sont en fait des situations où on est obligé d'être conscient. Alors que dans la vie, on peut se permettre d'être un automate, un robot comme l'ordinateur, qui réagit toujours de la même manière si on presse la même touche. Eh bien, en tant qu'être humain, on ne peut pas faire ça. En tant qu'être humain, ce qu'il faut, c'est justement avoir cette conscience, cette capacité de réaction, de manière à se sortir de tous les tracas dans lesquels on se retrouve. Non, je pense que c'est un énorme pouvoir. Et là aussi, on l'a eu dans différentes conversations du podcast. J'aimerais poursuivre un petit peu. On est toujours dans les airs, Bertrand. On a parlé du deltaplane, il est parti au somme et tu es reparti dans les airs, notamment sur un ballon, des ballons, tu vas nous en parler un petit peu. Et avec le ballon, tu as souhaité à un moment donné faire un tour du monde. Je crois même qu'il y a eu trois tentatives pour boucler ce fameux tour du monde et que tu t'es là encore écrasé deux fois, je crois, en mer, une à deux fois, peut-être une fois en mer et une fois peut-être ailleurs. Est-ce que tu nous racontais un peu l'un de tes crashs, là encore ? Alors, écoute, ce n'était pas des crashs. Ce n'était pas des crashs, ok. Non, là, ce n'était pas des crashs, c'était des échecs magistraux, mais pas des crashs. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'assez rapidement, le tour du monde en ballon, sans escale, est devenu à la fin du XXe siècle le dernier graal de l'aviation. Beaucoup d'explorateurs s'y sont mis, de pilotes de ballon, d'aventuriers, Richard Branson, Steve Fossett, CME, d'autres équipes sponsorisées par des énormes partenaires américains, etc. Et puis moi, j'étais le petit Suisse, un peu le David Courte-Goliath. Alors, Fossett a raté, Branson a raté. Moi, j'annonce que je vais réussir. Je décolle le lendemain et je fais six heures de vol avant d'amérir en Méditerranée parce qu'en fait, il y avait une fuite de carburant et plein de vapeur toxique dans la capsule et j'ai dû atterrir. Enfin, amérir. Amérir, oui. Comme il y avait un mistral énorme, la seule manière de le faire de manière sécurisée, c'était d'amérir sur la Méditerranée et pas dans la vallée du Rhône. Donc, perdu le matériel. Deuxième tentative, là, c'était plutôt géopolitique parce que les Chinois n'avaient pas de données d'autorisation et j'ai essayé de contourner la Chine par le sud dans des vents qui étaient beaucoup trop lents. Donc, j'étais à court de carburant au bout de neuf jours et j'ai atterri au Birmanie. Mais là, c'était un magnifique atterrissage. Oui. Ce n'était pas un crash. Oui, ce n'était pas un crash. D'accord, je comprends. En ce temps, Fossett et Branson, Andy Elson, Remax Team, etc. continuaient à essayer, Dick Routan qui avait essayé, rataient. Et j'ai réussi ma troisième tentative qui était la première fois qu'un ballon faisait le tour du monde sans escale. Donc, c'est vrai que ce que j'ai appris avec ces échecs, c'est qu'il faut toujours réessayer une fois de plus que le nombre d'échecs, mais toujours réessayer autrement. Oui. C'est-à-dire changer la stratégie, changer la technologie. J'ai changé l'équipage. J'ai changé beaucoup, beaucoup de choses jusqu'au moment où ça a marché. Alors que mes concurrents essayaient toujours de la même manière, avec les mêmes erreurs répétitives. Répétitives. Et rataient chaque fois pour les mêmes raisons. C'est ça qui était intéressant. Alors, j'aimerais justement qu'on élabore un petit peu sur l'échec parce qu'on dit beaucoup de choses sur l'échec aussi, même si dans la philosophie start-up, on a commencé à considérer depuis pas mal d'années, maintenant que l'échec était même nécessaire, était un bel apprentissage. Et donc, je t'ai frappé par ce que tu dis et ce que tu as écrit sur l'échec, sur le fait qu'il était essentiel de ne pas le voir comme une fin, effectivement, mais comme une chance de progresser. Alors, j'ai eu sur ce podcast récemment, Bertrand, quelqu'un qui s'appelle Foumzile Mlambo Nguca, qui a été secrétaire général adjoint des Nations Unies, ancienne directrice exécutive de l'ONU Femmes, et qui fut la première femme vice-présidente, surtout de la République d'Afrique du Sud, ce qui, à l'époque, était loin d'être évident. Et elle m'a expliqué pendant cette discussion qu'il était vital d'accepter l'échec sans en faire un drame, bien sûr, et se concentrer sur ce que l'on peut réellement faire et contrôler. Et j'entends de plus en plus, effectivement, je dis dans le domaine des startups, des fois les CEOs, les spécialistes du leadership, dire que c'est une étape essentielle, finalement, de son développement personnel. Alors, quel conseil, toi, pourrais-tu donner à certains de nos éditeurs qui ont connu l'échec et qui, des fois, le rencontrent, cet échec, d'une manière très dure et n'arrivent pas à s'en remettre, finalement ? Comment faire une occasion de progresser, de se réinventer, alors qu'on vit souvent, très mal, une situation qui s'est mal passée, quoi, finalement ? Mais je crois que la première chose, c'est d'admettre que vivre un échec, c'est horrible. Il faut arrêter de dire... Il faut se le dire. L'échec doit être valorisé, c'est magnifique, c'est un super apprentissage, bravo d'avoir raté, espérons qu'on va rater encore plus pour pouvoir apprendre encore plus. Mais non, moi, je n'aime pas ce langage-là. Un échec, c'est horrible à vivre, c'est triste, c'est tragique, c'est révoltant, etc. Et ça fait souffrir. Ceci dit, ceci dit, est-ce qu'on va s'arrêter là ou est-ce qu'on va continuer ? Et c'est clair que c'est un échec si on ne continue pas. Maintenant, il faut savoir pourquoi on a échoué, il faut se remettre en question totalement et il faut réessayer d'une manière différente, complètement différente. Ce que tu disais préalablement. Mais oui, et à partir de là, eh bien, on peut évoluer et on peut arriver au succès. Et quand on arrive au succès, on dit, eh bien, c'est grâce aux échecs que j'ai eus. D'accord ? Mais alors, c'est vrai qu'il ne faut pas rester écrasé au sol en se disant, j'ai raté, tout est fini. Il faut vraiment considérer deux choses. La première, c'est que si on rate, c'est probablement qu'on a essayé quelque chose de très difficile. Oui. Donc, tant mieux d'avoir osé essayer quelque chose de difficile. Moi, je me rappelle quand on traduisait Phaïton de Ovid de latin en français pendant mes études, enfin, quand j'étais à l'école, il y a cette phrase magnifique qui dit, ben, Phaïton est tombé, il a raté, mais au moins, il est tombé de hautes entreprises. Et moi, je me rappelle ça. Ça m'avait toujours frappé. Je me dis, ah oui, il a essayé quelque chose de vraiment difficile et il a raté. Eh bien, c'est mieux que de ne pas essayer. Que de ne pas essayer du tout. Et là, j'avais 16 ans à l'époque. Ça m'a vraiment marqué. Donc, je pense qu'il faut déjà se dire, OK, j'ai raté, j'ai essayé quelque chose de grand et ça n'a pas marché du premier coup. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il faut savoir que ceux qui vont se moquer de vous, ceux qui vont vous critiquer parce que vous avez raté, sont ceux que vous rassurez dans leur médiocrité. J'aime bien aussi ça. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas, des gens qui ont peur. Et quand ils voient quelqu'un d'autre qui essaye, eh bien, forcément, c'est un affront, c'est douloureux pour eux. Ils disent, ouais, eux, ils essayent, moi, je n'ose pas essayer. Moi, je n'ose pas. Eh bien, au moins, ils essayent et ils ratent. C'est quand même rassurant pour les médiocres. Ça me ramène, voilà, c'est ça. Mais oui. Et moi, je pense que ceux qui se moquent et qui critiquent sont ceux qui signent leur propre médiocrité. C'est extrêmement dangereux de se moquer de quelqu'un. On se dévoile comme un médiocre, comme un nul. Je crois que la première chose à faire quand quelqu'un rate, eh bien, c'est d'admirer le fait qu'il a essayé. C'est de dire, c'est difficile. Au moins, il a essayé. Comment est-ce qu'on peut l'aider ? Comment est-ce qu'on peut essayer de faire mieux ? Etc. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup tes réflexions sur l'échec parce que c'est vrai qu'il y a un peu une légende un peu très positive et de l'échec d'un côté, mais sans assumer le fait qu'au départ, un échec, c'est un drame. Et c'est vrai. Il faut se le dire un peu comme sur un traumatisme, finalement. Tant qu'on n'admet pas ou une dépression, ben oui, qu'on va très mal. On ne peut pas redémarrer un nouveau processus de restauration de son... que ce soit son mental ou ses capacités cognitives. Et je pense que c'est un très bel exemple. Et puis aussi ceux qui sont des observateurs, observateurs même négatifs de l'échec totalement. Alors, j'aimerais qu'on revienne un peu dans ta progression à nouveau dans les airs. Toujours, Bertrand, parce que tu ne quittes pas les airs. En 1999, la troisième tentative dont on parlait quand tu as atterri après en Égypte, je crois, après avoir réussi à établir un record mondial, il ne te restait plus que 1% de carburant. Donc, tu étais quand même... tu avais optimisé, on va dire, tu avais été très efficient sur l'utilisation. Et ça a dû être un moment, je pense, très fort pour toi. Et c'est à ce moment-là, si j'ai bien compris, que tu as décidé que ta prochaine mission serait de faire un tour du monde en volant sans aucun carburant. Alors, pourquoi ? Et quelle était l'étincelle, c'est un mauvais jeu de moi avec du carburant, qui a déclenché ce nouveau pari incroyable à ce moment-là ? Parle-nous de tes motivations à l'époque. Voilà, peut-être ce qui se passait quand tu étais en Égypte, tu as atterri et puis ce déclencheur sur le carburant, finalement, on va pouvoir s'en passer. La plupart des échecs dans le tour du monde en ballon, dans les différentes tentatives, c'est que le ballon n'était pas suffisamment optimalisé, pas suffisamment isolé, consommait trop et la plupart des concurrents tombaient en panne de carburant avant la fin. Et moi, j'ai juste réussi, mais c'est un peu miraculeux, il faut dire, parce qu'au décollage, les ingénieurs ont dit il y a 16 jours d'autonomie. Ils ont demandé au météorologue est-ce qu'on peut faire le tour du monde en moins que 16 jours avec les conditions actuelles. Le météorologue sentait que c'était le seul créneau possible pour partir et il a dit oui. Mais en fait, personne n'en savait rien. Bien sûr. Donc, on est parti en se disant on va voler 16 jours. Au bout de 16 jours, on était sur le Mexique et on n'était pas à zéro. Sur le Mexique, il restait encore un huitième des réserves de gaz. D'accord. Mais le problème, c'est qu'il y avait encore un quart du tour du monde à faire. Waouh ! Ok. Donc, si tu regardes statistiquement, tu calcules, tu vois, ça ne marche pas. Non. Donc, tu fais quoi ? Tu t'arrêtes au Mexique de manière très sûre et pendant le reste de ta vie, tu te dis est-ce que j'ai bien fait d'atterrir ? Peut-être que ça aurait quand même passé. Tu aurais pu le faire. Et puis, tu es obsédé par ça ou alors tu essayes. Et je me rappelle, j'étais avec Brian Jones qui était le copilote et je lui ai dit Brian, tu es d'accord qu'on y aille ? La seule chose qu'on risque, c'est d'amérir et d'attendre pendant deux jours qu'on vienne nous chercher. Ce n'est pas grave. Et on était tous les deux d'accord. Le centre de contrôle nous appelle et nous dit on est en train de calculer les réserves de carburant. On leur a dit calculez rien, on y va. On y va. Et on a attrapé un jet stream de 234 km heure qui nous a fait traverser l'Atlantique en un jour et demi. Incroyable. Ce qui fait qu'on est arrivé ensuite en Égypte avec juste ce qu'il fallait. Bon, il restait 40 kg de gaz liquide sur 3,7 tonnes. Mais cette relation au carburant, je me suis dit qu'elle était vraiment restrictive. C'était le facteur limitant. Et c'est là que j'ai commencé à rêver d'avoir un avion qui serait un avion solaire avec des moteurs électriques, des batteries qui se rechargeraient pendant la journée pour voler la nuit et de pouvoir voler comme ça entre guillemets de manière perpétuelle sans limitation. C'est vraiment là où est née cette idée. C'est là que je me suis dit je vais le faire parce que j'y pensais un petit peu déjà avant la troisième tentative. Après la deuxième où on était en panne de carburant en Burmanie, je me suis dit il serait quand même beau de faire ça en avion solaire. Et puis après Brightening Orbiter 3, je me suis dit j'y vais, c'est vraiment la chose qu'il faut faire maintenant. C'est la chose à faire. Alors c'était vraiment complètement une idée folle à l'époque quand même et notamment je crois savoir que tu annonces le projet lors d'une conférence de presse sur donc effectivement ce projet incroyable dont tu viens de parler à l'instant, avion solaire, lors d'une conférence de presse avant même d'avoir réuni je crois l'argent, l'équipe, voire même la technologie. Et le comble, parce que ça, je l'ai appris ensuite, tu vas en parler, c'est ce qui est le plus savoureux, c'est que tu n'as même pas de licence de pilote d'avion. À l'époque, je crois qu'il y avait une licence de pilote de ballon donc c'est quand même deux choses très différentes. Alors est-ce que tu nous peux parler de ce moment incroyable, de bluff j'allais dire, c'est du bluff quoi quasiment, où tu te présentes dans cette conférence de presse avec des médias du monde entier, Bertrand Piccard, pour annoncer ton projet et comment tu as survécu à ce moment ? Écoute, les gens qui étaient autour de moi à l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui avaient travaillé sur l'étude de faisabilité m'ont dit mais tu es complètement fou de faire une conférence de presse maintenant. On n'a rien, comme tu l'as dit, pas d'équipe, pas d'argent, on ne sait pas comment construire l'avion. Puis je leur ai dit mais si on ne fait pas cette conférence de presse, il va se passer quoi ? On va se mettre dans un petit bureau, on va commencer à travailler, on va rencontrer des problèmes insolubles et comme personne ne sait qu'on essaye quelque chose, eh bien on va abandonner. Donc il faut se mettre dans une situation où on ne pourra jamais abandonner. Il faut brûler les ponts derrière nous. Et là ils m'ont regardé et ils m'ont dit ok, on essaye. Ils s'ont suivi quand même. Donc ils ont suivi. Ah oui, oui. Et ils sont venus, ils ont participé à la conférence de presse et ça a été un coup majeur parce qu'à partir de là on était condamnés à continuer, condamnés à réussir. Et je crois que c'est ça qui a donné une certaine motivation à des ingénieurs qui sont venus nous rejoindre, à des partenaires qui nous ont aidés. Le premier gros partenaire c'est Solvay qui est venu. Ensuite il y a eu un mécène, Éric Frémont qui est venu qui a payé les premiers salaires des gens de l'équipe. On a Altran qui a amené aussi des membres de l'équipe. On n'avait pas signé de contrat, ils avaient amené quatre personnes dans l'équipe parce qu'ils savaient qu'on irait jusqu'au bout. Donc finalement ça avait un immense avantage de faire ça. Et puis alors comme tu l'as dit c'est vrai que je n'avais pas de licence de pilote d'avion mais si j'avais eu une licence de pilote d'avion j'aurais su que c'était impossible. Donc je n'aurais pas essayé. Tu l'aurais jamais fait. Non c'est incroyable, c'est incroyable. C'est un peu ce qu'ils Américains appellent un peu le forcing function. C'est le moment qui va te forcer. Ah ! Et tu l'as sollicité, tu l'as créé ce moment. Et il a fallu combien de temps après cette conférence de presse pour le dider, pour arriver, démarrer finalement, faire le décollage ? Alors jusqu'au décollage du premier avion, ça a fait six ans. Six ans ! Entre la conférence de presse et ce moment-là. Waouh ! Oui ! Et on avait compté qu'au bout de six ans on ferait le tour du monde. D'accord. Et au bout de six ans on a fait le premier saut de puce de 500 mètres de long. Le projet a été deux fois plus long que ce qu'on croyait, quatre fois plus cher que ce qu'on croyait, mille fois plus difficile que ce qu'on croyait. Mais finalement on était encore un million de fois plus heureux de l'avoir réussi parce que c'est vrai que quand on regarde derrière soi on s'est dit mais on a été tellement de fois à la limite de l'échec, à la limite de la faillite, à la limite des problèmes insolubles. Et puis ça a quand même marché. Ça a marché justement. Il y avait une équipe fantastique et puis un couple très très important entre André Borschberg et moi. Oui. Qui est André Borschberg alors ? Alors André Borschberg, pilote de chasse, ingénieur qui était responsable de la fabrication de l'avion et à qui j'ai proposé de s'associer avec moi qui suis psychiatre et pilote de ballon pour former un duo qui serait capable de résoudre tous les problèmes de créativité parce qu'on n'avait pas de limite entre nous dans nos expériences. On avait des expériences tellement différentes qu'on n'était jamais d'accord a priori mais dès qu'on comprenait quelle était la vision du monde de l'autre, ça nous faisait évoluer, ça nous permettait d'être meilleur que nous-mêmes grâce à l'autre et c'est ça qui nous a fait réussir. André n'aurait jamais eu l'idée de le faire si je n'avais pas été là mais je n'aurais pas eu quelqu'un qui fabriquait un avion aussi bien si André n'avait pas été là. Donc finalement, ensemble, on a vraiment fait un duo qui était exceptionnel. Ça c'est vraiment le pouvoir de trouver ce qu'on appelle son associé dans toute entreprise, initiative et je crois que c'est tellement important et juste peut-être pour pousser un petit peu là-dessus, tu l'as trouvé comment cet associé en fait ? Il avait été engagé par l'école polytechnique fédérale de Lausanne pour mener l'étude de faisabilité. C'est lui qui avait coordonné tous les professeurs et les laboratoires et les PFL. Et quand je le voyais faire, je me suis dit c'est vraiment quelqu'un qui est totalement différent de moi et si on travaille ensemble, on aura chacun des qualités qu'on mettra ensemble et la direction du projet sera vraiment compétente. C'est fabuleux. Et donc, on fait une avancée rapide Bertrand puisqu'il y a eu des échecs, à réessayer, enfin c'est une histoire incroyable. Et le 26 juillet 2016, après 14 mois de voyage et 550 heures dans les airs, ton avion Solar Impulse 2 avait accompli ce que beaucoup jugeaient totalement impossible en fait, parcourir 25 000 miles autour du monde sur 4 continents, 2 océans, 3 mers, sans une goutte de carburant liquide, les rayons du soleil fournissant la seule énergie de l'appareil. Alors finalement, dans toute cette histoire, il y a une histoire aussi que j'ai entendue mais qui m'intéresserait, tu n'avais pas donc ta licence de pilote, donc tu n'as jamais pu piloter ou tu as eu l'opportunité de piloter à un certain moment encore avec cet avion ? Ah non, non, j'ai fait ma licence de pilote pendant la construction de l'avion. Ah, d'accord. Aux grands dames des ingénieurs de sécurité qui disaient mais tu n'as pas l'expérience qu'il faut. Et c'est vrai qu'en 4 ou 5 ans, j'ai fait autant d'hors de vol que d'autres pilotes pendant l'entier de leur vie. Et quand j'ai commencé à piloter sur l'Aimpulse, j'avais une solide expérience de vol aux instruments, de vol de nuit, de vol multimoteur, etc. D'accord. Ce qui fait que j'ai fait la moitié des vols autour du monde. André a fait l'autre moitié et c'est moi qui ai atterri à Abu Dhabi le 26 juillet 2016 comme apothéose de cette expédition. Donc, c'était au début de l'histoire où tu n'avais pas encore ton brevet de pilote ? Oui, c'est au moment où j'ai lancé mais dès qu'on avait l'avion, j'avais le brevet de pilote. Bon, super. Bon, mais tant mieux. C'était quand même... Tu me rassures un petit peu. Non, non, attends. J'avais quand même fait cette expédition pour pouvoir voler moi-même aussi. J'imagine. Alors, ce projet, il a servi de tremplin au travail qui est incroyable encore que tu effectues aujourd'hui et que la fondation Solar Impulse que tu as créée en 2003 et elle vise cette fondation à inspirer l'innovation dans le domaine des énergies renouvelables, des technologies propres et à encourager leur adoption surtout à plus grande échelle, trouver des vraies solutions. Alors, parle-nous un petit peu de la vision de cette fondation que tu as créée il y a déjà une vingtaine d'années en fait et de ce que tu veux apporter au monde finalement. Il faut se replacer vingt ans en arrière au début de Solar Impulse. L'énergie solaire était quarante fois plus chère qu'aujourd'hui. C'était considéré comme anecdotique. Les clean tech, c'était des start-up microscopiques qui n'avaient pas voix au chapitre. Et puis, tout le monde disait l'écologie, c'est cher, ça va être sacrificiel, il faudra de la décroissance, on ne va pas pouvoir protéger l'environnement sans faire des sacrifices. Et moi, j'étais persuadé que la seule manière de faire de la protection de l'environnement, c'était de faire exactement le contraire, c'est-à-dire d'impliquer l'industrie, d'impliquer l'économie, d'impliquer la finance et de motiver tous ceux qui s'opposaient à l'écologie en leur montrant que ce n'était pas seulement pour la nature, c'était aussi pour eux. Et je remarquais bien que quand je rentrais de mes expéditions, que je disais la terre est belle, la nature est fragile, la vie est un miracle qu'il faut protéger, etc., ça faisait beaucoup d'applaudissements dans les conférences, mais ça ne changeait rien du tout. Rien du tout, parce que le langage de ceux qui décident de l'avenir du monde, ce n'est pas le langage de la compassion pour l'environnement, c'est le langage de la création d'emplois, sinon en tant que politicien on n'est pas réélu, c'est le langage du profit, de la rentabilité, parce que sinon comme CEO on est viré, et tout notre monde fonctionne de cette façon-là. Donc il faut amener un langage qui ne soit pas un langage naïvement philosophique, mais un langage extrêmement pragmatique. Et c'est pour ça qu'après le succès de Solar Impulse, ce que j'ai mis donné comme but à la fondation, c'était de trouver plus de 1000 solutions pour protéger l'environnement, mais de manière économiquement rentable, parce qu'il fallait que ce soit quelque chose qui puisse séduire le monde économique et industriel, et également des solutions existantes aujourd'hui, le plus souvent des solutions de bon sens, pour pouvoir aussi rendre ça attrayant pour les écologistes, pour qui les high tech et la haute technologie future est souvent un alibi pour rien faire aujourd'hui, et ils luttent contre le technosolutionnisme, je dirais à raison, parce qu'il faut utiliser les solutions d'aujourd'hui plutôt que de croire que c'est l'avenir qui va nous sauver. Donc, je voulais vraiment réconcilier écologie et économie. Là aussi, on m'a dit que ce serait impossible, qu'il n'y aurait jamais autant de solutions, que ce serait toujours trop cher, etc. et au bout de trois ans, on a trouvé les mille premières solutions. Aujourd'hui, on est à 1600 de ces solutions et c'est chaque fois des systèmes, des produits, des matériaux, des appareils, des processus qui existent. Ce n'est pas des vagues idées pour le futur. c'est économiquement rentable pour l'industrie qui les produit. C'est économiquement rentable pour ceux qui utilisent ces solutions parce que ça rend leurs opérations plus efficientes. Donc, il y a une économie d'énergie, une économie de matière première. C'est des systèmes qui permettent de remettre la matière dans une économie circulaire. Donc, c'est des nouveaux débouchés, c'est des nouvelles opportunités de business et finalement, il y a de quoi séduire tout le monde avec ça. La droite parce que c'est du développement économique et la gauche parce que ça permet une solidarité plus grande avec ceux qui ont très peu de moyens, ça permet de donner de l'énergie moins chère et des qualités de vie meilleures à ceux qui sont démunis. Donc, finalement, je vois qu'à travers cette action, on peut vraiment réconcilier écologie et économie. Maintenant, pour être absolument clair, il faut encore réussir à réconcilier les écologistes et les industriels parce que sur le plan humain, il y a encore un manque de confiance mais sur le plan des solutions, il y en a pour plaire à tout le monde. On va y revenir, Bertrand, parce que je trouve ça extrêmement intéressant et comme toi, je suis aussi très centré, focalisé sur cette innovation positive qui existe chez des startups à impact, chez des entrepreneurs sociaux, côté scientifique également. Et c'est quelque chose, je pense, profondément important d'avoir des solutions innovantes et profitables pour la planète et pour les hommes. Alors, en discutant avec toi, il est clair depuis le début de ce podcast, ensemble, dans cet épisode, tu es quelqu'un qui ne souhaite pas se trouver enfermé par des dilemmes, qui ne veut pas choisir entre deux camps, entre la croissance ou la décroissance, même si on en reparlera un petit peu ensemble, la carbonation, la décarbonation, le plus souvent, tu ne veux pas choisir et donc tu trouves une voie alternative. Par exemple, ce qui concerne la réduction de notre empreinte carbone. Alors, tu ne parles pas d'ailleurs de décarboner notre environnement mais tu parles plutôt de l'idée de moderniser notre société. Est-ce que tu peux expliciter cette modernisation et aussi, finalement, ton concept de résister, c'est la fameuse tyrannie du « ou ». Vous devez choisir le plan A ou le plan B, Bertrand. Qu'est-ce que vous allez faire ? Jean-Jacques Goldman a une magnifique phrase à la fin de sa chanson « On est en 17 à Leidenstadt ». Il dit que la vie ou que Dieu, je ne sais plus si c'est la vie ou Dieu, nous préserve longtemps d'avoir à choisir un camp. Quand on doit choisir entre une chose et une autre, on sait qu'on rate une grande partie de tout. il faut aller au-delà de ça et choisir une troisième voie ou refuser le choix. Et aujourd'hui, décarboner ou carboner, mais la question pour moi, elle n'est pas là. Croître ou décroître, la question n'est pas là. Il faut déjà définir qu'est-ce qu'on croit et qu'est-ce qu'on décroît. Si c'est décroître la pollution, décroître l'inefficience, décroître le gaspillage, décroître la démesure, oui, bien sûr, mais décroître l'économie, bien sûr que non. Bien sûr que non. Alors, jusqu'à maintenant, on a un paradigme qui a fonctionné comme le couplage du développement économique avec l'utilisation de l'énergie fossile et la production de pollution et d'émissions de CO2. OK, jusqu'à maintenant, c'était comme ça. Ça ne veut pas dire que dorénavant, ça doit rester comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que grâce à toutes les nouvelles solutions techniques dans les clean tech, on peut devenir beaucoup plus efficients. Et si on devient plus efficients, on arrête de gaspiller et on va vendre de l'efficience au lieu de vendre de la quantité. Par conséquent, on va faire de l'argent sur ce qu'on économise, sur tout ce qu'on ne pollue pas, sur tout le remplacement de ce qui abîme l'environnement, parce qu'il protège l'environnement. Donc, on est dans un cercle vertueux à ce moment-là. Et ce qu'on appelle décarbonation qui fait peur à tout le monde, comme la décroissance, quand on dit qu'il faut décarboner, les gens se disent ça y est, on va devoir faire des sacrifices, réduire notre confort, réduire notre mobilité, etc. Mais on peut le présenter autrement. Si on modernise, c'est-à-dire qu'on remplace ce qui pollue, parce qu'il protège l'environnement, si on met toutes ces solutions en œuvre, on va enfin vivre dans un monde moderne qui arrête de gaspiller, qui arrête de polluer. Et ce monde moderne, il peut créer le consensus qu'on n'avait pas autour de la décarbonation. Et le vrai problème aujourd'hui, il n'est pas que 5% de la population mondiale vit trop bien. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde qui est encore archaïque, démodé, obsolète, avec des vieux systèmes qui datent du début de l'ère pétrolière. Des moteurs thermiques. Un moteur thermique a besoin de 3 fois plus d'énergie pour faire le même kilométrage qu'un moteur électrique. On a des maisons mal isolées. On a des chauffages démodés. On a des processus industriels archaïques. Dans le digital, il y a une débauche d'énergie colossale. On pourrait utiliser la chaleur des data centers pour chauffer des villes. Il y a des autres systèmes. On commence à faire. Oui, enfin. Après les avoir refroidis avec de l'air conditionné. C'est quand même fou de fabriquer du froid pour enlever du chaud. C'est fou. Il y a des systèmes maintenant. Une des solutions labellisées dans le digital que je trouve fantastique, c'est une solution qui permet d'économiser énormément d'énergie dans le stockage des données. Les données qu'on doit garder pendant 20 ans légalement. Ça fait tourner des data centers pour rien. Alors qu'il y a des systèmes maintenant qui permettent d'économiser jusqu'à 90% d'énergie dans ces domaines-là. Donc on voit à quel point il faut moderniser tout ça. Et quand on modernise, on devient vertueux et on devient beaucoup plus rentable. Et on devient beaucoup plus écologique. Je te rejoins totalement dans ta vision des choses. La grande difficulté que tu connais très bien mieux que tout autre et que l'on vit aussi, c'est finalement à la fois en termes d'investissement, c'est surtout en changement d'habitudes également de ces modèles, aussi bien pour le particulier, le citoyen avec son foyer, ses habitudes de transport alimentaire, enfin tout ce qu'on connaît. Je vois le compostage qui est introduit en France et encore d'une manière qui, à mon avis, n'est pas forcément optimale. On transpose ça au niveau d'une entreprise qui a également à faire des choix critiques en matière de son empreinte carbone. Et puis au niveau d'un État, bien sûr, dans sa politique environnementale intégrée à ses choix économiques et budgétaires. Voilà, je m'arrête là parce que c'est des gros débats. Mais finalement, quand on regarde ce qui se passe dans l'actualité, Bertrand, l'année 2023 continue, au surprise, j'allais dire, à être marquée par des événements météorologiques extrêmes au cours desquels chacun vit, commence à vivre, voire de nombreux records climatiques qui ont été battus. Et la question se pose, effectivement, est de savoir comment limiter le changement climatique à venir et s'y préparer. Tu as participé récemment à la fameuse COP 28. On en est à la 28e à Dubaï. Et pour la première fois, les pays se sont mis d'accord sur la nécessité d'opérer une transition pour abandonner les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques. Le texte demande que cela se fasse de manière juste, ordonnée et équitable. Cependant, me semble-t-il, l'accord n'oblige pas les pays à prendre des mesures et aucun calendrier n'a été spécifié. Alors, quel est ton bilan à toi de la COP 28 ? Et doit-on rechercher finalement, comment va-t-on rechercher ces solutions au niveau, je vais dire, de la gouvernance mondiale de notre planète ? Alors, il y a beaucoup de gens qui hurlaient au boycott contre la COP 28 parce qu'elle était dans un pays pétrolier dirigé par le président d'une compagnie pétrolière. Mais en fait, ce président d'une compagnie pétrolière, c'est aussi le patron de Masdar, qui est une des plus grandes sociétés d'investissement dans des énergies renouvelables. C'est un type qui sait que le renouvelable devient moins cher que le pétrole et même moins cher que le gaz. Et par conséquent, il avait les mots justes pour s'adresser aux autres producteurs de pétrole. Et moi, j'étais sûr que cette COP serait beaucoup plus intéressante que les autres. De sa verte. Et j'ai écrit avant la COP en disant, moi, je ne boycote pas, j'irai et je mise sur un succès. Et c'est la COP, à part celle de Paris, qui a mis des buts très ambitieux. Eh bien, la COP 28 de Dubaï est la première COP qui a mis les manières d'atteindre ces buts. Et c'est la première qui parle de transitionner hors des énergies fossiles. Oui, c'est ce qu'il fallait faire. Mais il faut voir la réalité des choses. Quand il y a une vingtaine ou une trentaine de ministres de 20 ou 30 pays dont tout le PIB dépend du pétrole et qui sont d'accord de signer un engagement pour transitionner hors des énergies fossiles, c'est un succès absolument extraordinaire. Qu'on arrête de couper les chevaux en quatre, c'est extraordinaire. Alors maintenant, bien sûr que ce n'est pas marqué que l'année prochaine ils devront faire 5% de moins puis ensuite 10% de moins, etc. Mais ça donne quel message ? Ça donne le message qu'il faut arrêter d'investir dans le pétrole parce que c'est condamné, parce que c'est des actifs pourris. On peut spéculer sur le pétrole encore en quelques années, mais on ne peut pas investir sur du long terme. C'est des actifs pourris. Le renouvelable est beaucoup moins cher que le fossile dans presque tous les pays du monde. L'efficience énergétique qui est spécifié dans la déclaration finale de la COP28 de Dubaï, l'efficience énergétique, c'est là où il faut investir. C'est là où on va pouvoir diminuer la consommation. Alors, demander aux pétroliers de produire moins, c'est très hypocrite pendant que nous, on continue à consommer autant. Évidemment, ils ne peuvent pas produire moins si nous, on consomme autant. Donc, ça nous rappelle aussi à notre rôle de consommateur d'arrêter de consommer du pétrole. C'est nous qui polluons, ce n'est pas les pétroliers, c'est nous qui consommons ce pétrole et qui le brûlons. Par conséquent, passons aux véhicules électriques, passons aux pompes à chaleur, isolons les bâtiments, modernisons les processus industriels, les processus de la finance, etc. Et là, on aura un monde moderne qui n'aura plus besoin de pétrole et qui se sera diversifié dans d'autres sources d'énergie et dans d'autres technologies. Je vois que tu es vraiment un optimiste, Bertrand. Je le suis aussi. J'ai tendance à être optimiste, même si comme toi, je sais que le diable se cache dans les détails et que les vies démocratiques ou politiques de chacun des pays du monde et des entreprises sont des vies compliquées, sont des décisions à prendre aussi. Mais ce qui est rassurant quelque part, c'est qu'avec ta fondation notamment, et au-delà de ta fondation, bien sûr, il y a beaucoup d'acteurs qui participent avec des solutions d'efficience. Effectivement, elles existent. Après, il faut avoir le courage politique, le courage individuel aussi pour chacun de les mettre en œuvre. Alors, j'aimerais qu'on change pour les dix dernières minutes de notre conversation, Bertrand, de registre et qu'on parle en fait de ta philosophie de leadership et philosophie de vie. On a commencé un tout petit peu à en parler quand même dans plusieurs questions et notamment en lisant ton livre très intéressant, très intéressant, « Changer de l'altitude », tu écris, « Nous ne changerons jamais la direction des courants aériens ni celle des vents de la vie et nous pouvons à chaque instant changer d'altitude pour nous en libérer et trouver une meilleure trajectoire, changer de niveau de compréhension afin de dépasser nos peurs, afin de découvrir d'autres façons de penser et de se comporter, d'autres explications et d'autres manières de percevoir la cause et même le sens de ce qui nous arrive, comprendre ce que nous avons à faire de notre passage sur Terre. » Alors c'est une belle conclusion. Alors Bertrand, comment change-t-on d'altitude dans sa vie ? Pas dans un ballon, mais dans sa vie. En lâchant le lest de nos certitudes. Le lest des certitudes. Alors explicite un petit peu. Tu sais, dans un ballon, tu lâches des sacs de sable ou des bouteilles de propane vides, etc. pour monter, pas dans une montgolfière, mais dans un ballon à gaz comme celui qu'on avait pour le tour du monde. Et puis, tu monitors toute l'atmosphère. Tu notes pour chaque altitude quelle direction tu as. Et quand tu as traversé l'atmosphère, tu sais exactement à quelle altitude tu as telle direction. Et tu ramènes le ballon à cette altitude-là pour avoir la direction que tu veux. Dans la vie, c'est exactement la même chose. Dans la vie, tu dois lâcher le lest de tes certitudes, de tes croyances, de tes habitudes, de tes convictions, de tes points d'exclamation, tes dogmes, etc. Et puis, ça te permet d'avoir accès à d'autres influences, à d'autres visions du monde, à d'autres stratégies, à d'autres solutions, d'autres réponses qui te montrent d'autres directions. Et puis ensuite, tu regardes si cette direction-là, elle te convient ou pas. Tu sais que si tu vas escroquer ton associé, tu auras probablement à court terme un petit gain, à long terme, plutôt une grosse punition. tu te dis est-ce que je prends le risque ou pas ? C'est une direction. Tu prends la direction d'être honnête, l'altitude où tu es honnête, c'est une autre trajectoire. Tu peux vouloir travailler beaucoup pour être très riche, ça va te donner une trajectoire dans ta vie. Tu te dis, moi je préfère être baba cool, pas travailler trop, avoir une vie plus libre, c'est une autre trajectoire. Et tu deviens l'acteur de ton futur au lieu d'être la victime de ton passé. C'est-à-dire que tu as l'avenir en trois dimensions et tu sais ce qu'il faut faire pour arriver à quoi. Et ensuite, tu décides. Tu décides ce que tu veux et puis tu essayes. Et puis si ça ne va pas parce que tu n'aimes pas, tu te dis non, ce n'est pas comme ça que j'aimerais vivre. Tu relâches un peu de l'est, tu rechanges d'altitude mentalement et puis tu réessayes une autre attitude dans la nouvelle altitude qui t'offre une autre direction. Et puis tu choisis. Et en fait, la vie comme ça devient un feu d'artifice. Tu as des trajectoires absolument partout et tu décides laquelle tu veux prendre. Et je trouve que ça donne une immense liberté de voir la vie comme ça. Non, c'est une très belle image. J'aime beaucoup. Alors, il faut peut-être ne pas changer d'altitude toutes les cinq minutes, j'allais dire non plus. Il faut garder un certain cap au moins un certain temps, même s'il faut savoir en changer, comme tu le dis. J'ai eu dans l'un de mes épisodes quelqu'un qui avait beaucoup discuté, écrit là-dessus, neuroscientiste qui s'appelle Docteur Tara Swart au Royaume-Uni. Et elle a notamment dans l'une de ses techniques qu'elle utilise, très simple, qui semble simple, qui est simple d'ailleurs, qui est le visioning qui est en fait de peindre littéralement ou dessiner en fait sur une longue grande feuille de papier la vision qu'on a de soi, de son futur, des choses qui vont illuminer sa vie, des choses qui vont faire qu'on va se réaliser. D'autres diraient peut-être réaliser sa mission personnelle aussi. Elle a cette technique-là, alors après, elle change un peu chaque année, je ne sais pas tous les combien, un peu le décor de cette affiche. Toi, tu lâches du lest et tu remontes et tu descends en fonction de là où tu veux mener ta vie surtout. Oui, et ce que je remarque qui est très important, c'est qu'il faut arriver à identifier les certitudes et les convictions que nous avons et les battre en brèche. Parce que c'est ça qui nous maintient sur une altitude constante et donc une direction constante et ce n'est pas nous qui allons changer la vie. Nous, on ne va pas changer la vie. On ne peut changer que notre manière d'utiliser la vie. Et chaque fois qu'on est bloqué sur une seule manière de voir les choses, on est prisonnier de la vie. Chaque fois qu'on arrive et on revient au début de l'émission, dès qu'on devient hérétique, c'est-à-dire qu'on se donne le droit de choisir ce qu'on veut penser et ce qu'on veut faire, à ce moment-là, on a une liberté totale d'aller dans toutes les directions possibles. Et puis ensuite, on trouvera de cette manière-là beaucoup plus facilement celle qui nous convient. Parce qu'on va, qu'on s'entende bien, on ne va pas trouver tout de suite, par miracle, celle qu'il faut. On va essayer. Tu sais, moi, avant de faire de l'Aile Delta, je m'étais dit je vais faire du judo parce que ça, peut-être que ça va me permettre de transcender un peu ma peur, ma timidité, etc., j'ai raté la première ceinture, la plus basse. La jaune. Celle qui est juste au-dessus de la blanche. Non, mais avant la jaune, je crois qu'il y en a une où il y a un blanc avec une petite ligne jaune. Enfin, un tout petit truc minable que j'ai raté magistralement. Je me suis dit, OK, c'est peut-être pas là que je suis le meilleur. J'ai commencé l'Aile Delta et c'est là que ça a marché. Et là, ça a marché. D'accord. Tu vois, il faut trouver sa voie, mais pour trouver sa voie, il faut avoir toutes les voies devant soi. Parce que tu as des gens qui disent, je ne trouve pas ma voie, mais ils n'en essayent qu'une seule. C'est ça. Écoute, mes deux dernières questions vont avoir une relation, bien sûr, avec le leadership positif qui est le thème de ce podcast, comme tu sais. Dans la pratique du leadership positif, Bertrand, on apprend à prendre soin de soi d'abord, à manager notamment son réservoir d'énergie positive, à la fois par prendre soin de soi physiquement, mentalement, au plan cognitif, voire spirituel. Et j'ai eu dans ce podcast un psychologue reconnu qui a écrit un superbe livre sur le sujet, Kim Cameron, qui recommande des activités telles que l'expression de la gratitude, la construction de réseaux d'énergie naturelle, l'utilisation d'une communication de soutien et la connexion aux valeurs personnelles. Alors Bertrand, tu parles, toi, dans tes interviews de vibrations à haute fréquence, je t'entends dire ça, de compassion, d'empathie qui sont essentielles pour notre humanité. Quels sont tes conseils en matière d'énergie positive ? En ce qui te concerne, toi finalement, comment la développes-tu ? Comment l'accumules-tu ? Et surtout, comment la diffuses-tu vers les autres pour te suivre vers ces aventures improbables et incroyables ? Écoute, ce que la physique tend à montrer aujourd'hui, c'est qu'il y a un continuum entre la matière la plus dense et l'énergie la plus pure. et que ce continuum, c'est en fait des fréquences de plus en plus élevées ou de plus en plus basses. La matière vibre de manière très basse, le côté très spirituel vibre de manière beaucoup plus élevée. Et puis nous, comme êtres humains, on est un peu au milieu. Et puis, on voit très bien que si on tend vers des vibrations plus basses, vers plus de matérialisme, on va vers plus de violences, de revanches, d'égoïsme, etc., et que si on vibre de manière plus subtile, on arrive vers davantage de bonté, de sagesse, de conscience, de compassion qui nous amène vers un pôle plus spirituel que matériel. Et je pense qu'à chaque moment de notre vie, il faut nous demander comment on vibre. C'est quoi notre vibration du moment ? Et on voit que parfois, on est pris dans un esprit de revanche, de rage, de choses comme ça, on se dit OK, ça, c'est une qualité d'énergie qui est en train de me faire glisser vers le bas. Toxique, négative, oui. Oui. Donc, comment est-ce que je peux faire pour me sentir justement aller dans un pôle plutôt spirituel ? Comment le fais-tu toi-même, alors, si je peux me permettre ? Parce que tu as dû aussi avoir des moments de fureur, d'émotions très fortes qui ne t'amènent pas... Je pense qu'il faut avoir la capacité de s'observer. Souvent, quand on est en rage, on est à l'intérieur de sa rage. On est complètement une rage. Et puis, on ne peut pas en sortir. Quelle que soit la situation, c'est important de se dissocier un peu et de se regarder à distance. De prendre de l'altitude, de monter au-dessus. Et là, presque physiquement. Physiquement, oui. Et tu peux te voir en rage. Tu peux te voir en tristesse. Tu peux te voir en vengeance. Et si tu te vois, à ce moment-là, tu peux dire, OK, c'est peut-être pas ça que j'aimerais. Ou alors, tu te dis, je laisse exploser ma rage. Et puis ensuite, je me calme. Mais tu as cette distance qui est absolument fondamentale pour ne pas être complètement dans son pôle négatif. Non, non, je suis totalement d'accord avec toi avec cette capacité. On l'a aussi eu avec des invités incroyables comme Danda Pani qui était un prêtre indien aussi sur la conscience et la capacité d'avoir cette sortie de soi quasiment et de se voir et d'être capable de reprendre contrôle finalement de sa propre conscience de soi. Alors, je vais finir. C'est la même chose dans un vol acrobatique en L-Delta. Finalement, tu as cette conscience et tu te sens, tu t'observes en train de le faire. Dans la vie, il faut essayer d'avoir cette conscience. En fait, on est quelque chose et on s'observe être cette chose. Cette chose. Écoute, ça va nous amener naturellement à ma toute dernière question, Bertrand, parce que malheureusement, cet épisode vient une fin. On aurait pu continuer pendant des heures. Comme tu l'as dit pendant cet entretien, à plusieurs reprises, tu as toujours refusé de t'enfermer, de te faire enfermer par des dilemmes, de choisir entre deux camps. Alors aujourd'hui, on est en 2024. on a passé la nouvelle année. Quelle est la voie alternative que tu recommandes à la nouvelle génération ? C'est la nouvelle génération de 20 ans qui essaie de voir son horizon, décarboné ou modernisé selon les termes, mais aussi sous d'autres formes d'impact positif. Pour quel est un impact positif dans leur vie ? Comment finalement définir cette voie ou refuser de choisir justement entre ces dilemmes dont tu as parlé tout le temps ? Je pense que la génération actuelle, elle se sent complètement coincée dans une situation qu'elle n'a pas choisie elle-même et que ce qu'il faut, c'est la remettre en action et la remettre dans des situations où elle a quelque chose à choisir. Et une des choses à choisir, c'est sa profession. Et par la profession qu'elle va choisir, cette génération va pouvoir orienter le monde complètement différemment. Aujourd'hui, si par un coup de baguette magique on pouvait rénover tous les bâtiments, mettre des pompes à chaleur partout, devenir efficient partout avec du renouvelable partout, il n'y aurait pas assez de main-d'oeuvre pour le faire. Donc il faut arrêter de croire que l'avenir c'est uniquement faire des études universitaires pour partir dans la finance. Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin de gens qui vont travailler de manière technique avec leur talent manuel, avec leur talent physique et moi j'appelle ça technicien du futur. Technicien du futur. Parce qu'il ne faut pas qu'ensuite on dise il faut devenir plombier, il faut devenir électricien, il faut devenir foreur pour géothermie. Non, il faut devenir technicien du futur. Et ça, ça englobe tous les métiers qui sont ceux de la transition énergétique, la transition écologique, la modernisation, de l'efficience, c'est-à-dire ceux dont notre monde a besoin. C'est une très belle conclusion et comme toi, je souscris à cette transformation du monde du travail, à tous ces jobs, ces métiers, ces vocations d'entrepreneurs, ce n'est pas que salariés aussi, et d'acteurs de ce changement positif dans cette économie pas simplement verte mais modernisée pour que chacun puisse se réaliser. Bertrand, un immense merci. Merci d'avoir partagé ton hérétisme et on se sent tous hérétiques après cet épisode. Merci de nous aider à lâcher du lest et des sacs de lest pour trouver notre bonne altitude et pour pouvoir vraiment se réaliser pleinement. Ça a été vraiment un plaisir de t'accueillir. Un grand merci Bertrand. Merci beaucoup Jean-Philippe pour l'invitation. J'ai eu beaucoup de plaisir aussi. J'ai eu l'impression de faire un petit peu mon heure de psychanalyse. Je ne connaissais pas ce talent et je ne suis absolument pas certifié pour le faire Bertrand. En tout cas, c'était un grand plaisir de t'accueillir. Pour moi aussi. Merci Jean-Philippe. À bientôt. À bientôt, merci. Sous-titrage ST' 501